Tu trouves ça, la piante, je le lis, une histoire d'un hippopotame à l'édition... Sarbacane. Sarbacane. Et c'est l'histoire d'un hippopotame. Moi ça me voit. Tu fais comme bulle. C'est l'histoire d'un hippopotame, Padam Padam, qui va prendre son bain, Tagada Tswanswanswans. Il enfile son maillot rose, son bonnet de bain et plouf, dans la mare. Tandis qu'il batifole, il chante comme une casserole. Arrête, siffle le serpent, tu me perces les tympans. Padam Padam, continue l'hippopotame en se frottant avec son gant. Excédé, le serpent disparaît dans les fourrées. C'est l'histoire d'un hippopotame, Padam Padam, qui prend son bain, Tagada Tswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswanswans tout seul dans son bain, ta gada de soin de soin. Là, 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 je bâtifole, et oui, je chante comme une casserole. Arrête ! Bzit, bzit, l'abeille, tu me casses les oreilles ! Padam, padam, continue l'hippopotame en se frottant les orteils, et l'abeille s'enfuit dans le ciel. C'est l'histoire d'un serpent, d'une gazelle et d'une abeille qui en ont assez, vraiment assez, de s'enfuir dans les fourrés, à cause d'un hippopotame qui chante comme une casserole en se frottant avec son gant les oreilles, les aisselles, le nez, les pieds, le popotin et les orteils. Il va y aller manger. J'ai une idée ! dit l'abeille. C'est l'histoire d'un hippopotame, padam, padam, qui s'en va prendre son bain, comme chaque matin, ta gada de soin de soin. quand soudain, le serpent, l'abeille et la gazelle tentent de le faire taire une fois pour toutes. Padam, padam, chante encore l'hippopotame. Mais personne ne l'entend plus, ou presque. Fin de l'histoire. Que non, c'est l'histoire d'un lion, dis donc, dis donc, qui surgit au bord de la mare, les quenotes archi-aiguisées. En voilà une bonne soupe, gazelle bien nourrie sur son lit de serpent, rôti parsemé d'ailes d'abeilles au goût d'oseille, accompagné d'un écrasé d'hippo à l'eau. Gloup. Mais avant de vous manger, demande le lion, dites-moi à qui appartient la voix si belle qui m'attira ici. Celui-là sera épargné. Euh, à moi, dit la gazelle. Tu mens, à moi, dit le serpent. Bzzz, fait l'abeille. À moi, bien sûr. Menteur, dit le lion. C'est lui qui chantait. Chante encore, ajoute-t-il à l'hippo. Ta voix est douce à mon estomac et apaise ma faim. Padam, padam, rechanta alors timidement l'hippopotame. Et Charmé peint la voix de casserole. Voilà que le lion s'endort. Depuis, c'est l'histoire d'un hippopotame, Padam, padam, qui chaque matin chante tranquillou dans son bain et de sa voix de casserole transforme l'énorme lion en petit chaton, se faisant ainsi plein d'amis. Et tout le monde est content, sauf... devine qui ? Ceux qui ne sont jamais contents, pardi. Et voilà, ça va, il y a fait glou, 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 glou. Voilà. C'était le livre. C'est l'histoire. C'est une histoire. de l'hippopotame à laitichou. C'est un bacaine. C'est un bacaine. Voilà.